Au moment de déclarer les revenus locatifs qu'ils ont perçus en 2012, les investisseurs en loi CELIER ou SANSSIBOUVARD doivent renseigner plusieurs formulaires. Le 2042C, c'est sur ce formulaire que les contribuables doivent reporter les informations concernant leur investissement en CELIER, comme l'engagement de location, le prix de revient du logement loué ou l'investissement consenti au titre de l'année d'imposition. C'est également sur le formulaire 2042C que doivent être indiquées les informations relatives à un investissement en loi SANSSIBOUVARD. Le 2042C PRO, c'est sur ce formulaire, jouant au 2042C, que les investisseurs en location meublée non professionnelle ou LMNP, bénéficiant de la loi SANSSIBOUVARD, doivent reporter leurs revenus locatifs. Le 2044 et le 2044S, le formulaire 2044 de déclaration des revenus fonciers, sert à déclarer les revenus locatifs tirés d'un investissement CELIER en secteur libre, de même que les charges supportées par l'investisseur. Le formulaire 2044S, de déclaration spéciale des revenus fonciers, remplace le 2044 classique pour les investisseurs en CELIER intermédiaire. Ils doivent également déclarer leurs revenus locatifs et leurs charges. Le 2044 EB, ce formulaire peu connu, est à remplir par les investisseurs en CELIER, dans le secteur libre comme dans le secteur intermédiaire. Il sert à indiquer l'engagement de logation pris par le contribuable à l'administration fiscale.